La partie basse commence par nos vieilles machines, les premières, et plus on avance dans la progression du musée, on arrive jusqu'à nos jours. Donc on trouve vraiment toutes les machines connues et inconnues sorties aussi bien en Europe qu'au Japon ou qu'aux Etats-Unis. Il y a les deux types de visiteurs. Il y a ceux qui sont plus axés micro, donc qui restent vraiment sur la partie micro informatique au rez-de-chaussée. Et sinon après on a les consoleux qui eux viennent avec les enfants. J'avais ça quand j'étais petit. Il y en a aussi beaucoup de monde sur le flipper. Le flipper là-bas derrière où c'est aussi les combats, on a eu là il y qu'un jour combat père-fille. On essaye de taper au plus juste de ce qui parle le mieux et d'en faire découvrir dans ce qui est entre guillemets on va pas dire inconnu parce que bon les connaisseurs connaissent. Mais après ça que le grand public n'est pas spécialement habitué à avoir vu ces machines là. Les parents qui entre guillemets traînent les enfants et à la sortie c'est les parents qui attendent les enfants. Tous les week-ends on change les jeux. D'ici quelques temps on fera même carrément un quiz via la page Facebook pour demander aux gens qui ont prévu de venir qu'est-ce que à quoi vous voulez jouer aujourd'hui. On essaye de taper au plus juste en variant le style de jeu par machine. Donc là on a une quinzaine de postes de jeu jouables. Donc on met aussi bien du sport, de l'action, de la course auto, du jeu de tir, du jeu de combat. On fait un mix de tout ça selon les machines. de la course auto, du jeu de tir. Sous-titrage Société Radio-Canada